As-salamu alaykoum, bonjour à toutes et à tous, et moi c'est une contradiction que j'ai pour l'avenir du football en Afrique. Et je ne vais pas vous dire aussi pourquoi l'As-salamu alaykoum, vous ne vous attendez pas à ça. Donc, je dirais que ma contradiction, il n'y a personne aujourd'hui, je sais que je peux être la personne qui peut beaucoup et mieux parler du Maroc parce que j'étais là pour le bit 2026 et j'ai fait le tour du monde avec le Président Fouzi Larja et avec la Fédération Marocaine du Football et à l'époque, notre équipe composée de pas mal de personnes. D'abord, je tiens à remercier et à encourager Sa Majesté le Roi du Maroc aujourd'hui qui fait un travail extra-donor exceptionnel pour l'Afrique et qui mérite d'être saluée. Franchement, si le Maroc est aujourd'hui là où ils sont au niveau football, c'est parce qu'il y a un Roi qui a une politique et sa politique aujourd'hui c'est accompagner la jeunesse marocaine et la jeunesse africaine. Et tout le monde sait qu'à l'avenir de l'Afrique aujourd'hui, c'est sa jeunesse. Merci encore Sa Majesté. Et sans oublier aussi, le Président Fouzi Larja, que je connais très bien, que je sais que c'est un travailleur infatigable avec une équipe fédérale extraordinaire qui n'arrive pas de travailler. C'est pour ça qu'on a si bien dit un tour de mafouille tout à l'heure. Si le Maroc est là, c'est parce qu'ils aiment la perfection. C'est des travailleurs et des gens qui ne laissent pas de détails. Parce que comme on dit en Afrique, le diable est dans le détail. Merci encore à cette fédération. Et je parlerai aussi, je remercierai aussi la CAF. La CAF, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on a arrêté notre carrière. Et aujourd'hui, la CAF prend les légendes et les remettre à leur côté. Ils ne sont pas obligés de le faire. Mais ils l'ont fait aujourd'hui pour nous accompagner, pour qu'on puisse aujourd'hui nous accompagner, nos jeunes frères. On connaît la route. On connaît comment c'est dur. Et aujourd'hui, la CAF est derrière où on nous supporte les légendes. C'est pour ça qu'on est là. Et à chaque fois que notre grand frère, notre mentor, M. Anthony Bafoué, à qui on respecte beaucoup, qui nous a fait rêver, nous appelle, on ne se pose même pas de questions. On vient tout de suite. Parce qu'on est des ambassadeurs, on est des soldats. On sera toujours des soldats pour l'Afrique. Et on sera toujours à vos côtés. Que ce soit journaliste, président de fédération, président de club, toute personne qui est là pour l'amour du football, on sera là derrière vous. Ça vous pouvez compter pour vous aussi. Et féliciter tous les présidents de fédération qui sont là. Nous, quand on jouait à l'époque, on avait des problèmes de primes. On n'oublie pas qu'aujourd'hui, il y a plus de problèmes de primes en Afrique. Quand on jouait, les terrains n'étaient pas aussi extraordinaires que maintenant. Mais je dirais que les choses ont amélioré. Moi, je ne suis pas. Quand je jouais, c'était problématique. Aujourd'hui, j'ai arrêté et j'avais de la soulicie. Et je le dis et je le répète, mais c'est comme ça. Il y a un proverbe français qui dit, « Quand on est jeune et on n'est pas rebelles, on n'a pas de cœur. Mais quand on grandit et on n'est pas sage, ça veut dire qu'on n'a rien compris. » Et je le répète, avec le talent que j'avais, si j'ai des présidents de fédérations comme ça, comme M. Fusé Larja, tous les présidents de fédérations, comme M. le Président Oudé Saint-Ségor, moi, je gagnerais la Coupe du Monde. Parce que je disais qu'ils me donneront tout pour que je puisse aider la Coupe du Monde. Et le Maroc n'était pas loin. Et c'est que la partie remise et je sais qu'on n'est pas loin. Donc, donnons-nous la main dans la main. Travaillons ensemble, c'est ça le plus important. On a réglé querelles inutiles. Le Maroc va aller encore à notre bite de 2030. C'est maintenant qu'on doit la gagner. Et l'Afrique tout seul pour la gagner. On doit être fiers de notre continent. On doit être fiers de nous. Et je demande aux légendes qui ont peur aussi qu'ils soient en haut pour le confort. Non. Quand on jouait au football, on jouait. Maintenant, on arrête le football très tôt, à 35 ans, 40 ans. C'est là que le travail commence. Les gens me demandent à chaque fois pourquoi le Sénégal gagne tout. C'est simple. C'est parce qu'on a le courage d'entrer chez nous, d'aider notre fédération. Et c'est pour ça qu'on gagne. Quand on regarde le Maroc, avant, ils avaient donné beaucoup d'argent à pas mal de personnes. Quand Regradi est arrivé, ils connaissaient la maison. Il a l'amour de ce pays. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a amené ce Maroc-là à la demi-finale de Coupe du Monde. Tout le monde a trouvé. Et je crois, aujourd'hui, je demande aux anciens, de revenir en Afrique, de donner l'opportunité aux jeunes joueurs de leur parler, de les accompagner, d'accompagner les fédérations. Et je crois qu'il y a tout comme ça qu'on peut s'en sortir. Le confort, c'est là-bas. Le travail, c'est ici. Et l'avenir du football mondial est l'Afrique. Et l'Afrique. Et l'Afrique. Et croyez-moi, rentrer chez vous. Vous pouvez nous donner un coup de main à votre fédération. Et c'est comme ça qu'on va donner tous ensemble. Merci. 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 Merci.